bonjour tout le monde comment allez vous par cette belle journée bien fraîche voilà ça fait du bien punaise voilà je vous montre un peu ce que j'ai fait une petite évolution je vais essayer de pas trop bouger c'est pas évident voilà donc aujourd'hui j'ai reponsé un petit peu le réservoir j'ai fait les fixations pour le réservoir avant de le repeindre donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fait en fait l'air de rien c'est un peu compliqué parce qu'en fait le support ici il a intérêt à être droit en fait il faut que l'axe il soit vraiment droit et pas comme ça ni comme ça ou comme ça ou comme ça voyez parce que s'il est comme ça le réservoir va être comme ça s'il est comme ça il faut vraiment qu'il soit droit pour ne pas qu'il bouge ici c'est un peu plus large donc j'ai dû mettre un genre de caoutchouc voyez de chaque côté de la même mesure pour qu'il soit centré ici j'ai recoupé un cylindre bloc qui venait de je sais pas de quoi là et alors je l'ai mis ici en dessous voyez et franchement ça joue un super rôle les cylindres blocs parce que quand vous serrez en fait ça stabilise vraiment tout le bazar en fait voyez et ça empêche aussi les vibrations sinon voilà je l'ai poncée poncée avec du papier très fin j'en ai un petit coup de papier parce que comme j'ai travaillé j'ai peur qu'il y ait quelque chose de grave voyez dessus je vais te faire un petit coup de papier à l'eau là avec du très fin quoi encore oui ben je vais rester sur le réservoir donc pour notre ami là qui m'avait commenté pour le robinet en fait il ya plus plus que ce problème là en fait avec le robinet en fait ce qu'il ya je sais pas ce qu'ils ont foutu en fait c'est que vous voyez ce genre de réservoir ci il ya toujours un tube de communique communiquant en fait parce qu'il ya un une partie et une deuxième partie donc comme vous voyez là et ben il faut bien qu'à un moment donné ou l'autre l'essence passe d'un côté à l'autre parce que si je remplis les deux vont se remplir mais il n'y aura que celui ci que celui ci du côté de du 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 robinet qui va se vider l'autre se videra pas donc ici ici avant comme vous pouvez voir il ya des il ya des boulons je sais pas ce qu'ils ont fait en fait il y en a un là et un là et en fait on m'a dit en fait là normalement il ya des il ya des tuyaux un simple tuyaux qui fait communiquer en fait les deux réservoirs et le plus souci en fait principal c'est ici je sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai vu qu'ils avaient ils avaient colmaté ou je sais pas ce qu'ils avaient foutu parce que voilà je crois que c'est ce petit robinet là qui avait qui n'est sûrement pas d'origine en fait ils avaient mis du mastic ou je sais pas quoi ils avaient collé ça dedans en fait je sais pas si c'est une bonne solution oui et ils avaient fait ça maintenant voilà je sais pas ce que je vais faire il ya toujours une solution le filet n'est pas n'est pas mort donc je peux mettre des un genre de petits tubes de plomberie ou n'importe quoi il ya il ya une solution la solution est liée de toute façon en tout cas ce qui est le robinet il n'y a pas en fait aussi grand il n'y a pas j'ai même regardé pour les motos pour tout il n'y a pas en fait donc il ya un système en fait comme un peu comme les dax ou certaines motos où c'est un tube et puis le robinet se vise dans le tube il ya une solution je vais pas m'éterniser là dessus donc j'ai refait aussi l'électricité je vais faire le tour ici à lcdi quoique je vais continuer avec la pompe à eau voilà ça c'est ma pompe à eau c'est une pompe à eau que j'ai acheté c'est une pompe à eau de voe et enfin des anciennes voitures oui j'ai plus ou moins la même taille qu'une pompe pour voir au normal elle est un peu plus grotte quand même donc voilà le souci c'est que ici il ya de manière naturelle on va dire comme sur les peugeurs 103 il ya moyen de le faire faire le système de refroidissement sans pompe à eau comme sur les peugeurs 103 les motos bécane et tout ça donc il ya un système en fait c'est que quand le reste quand l'eau chauffe et bien l'eau fait monter l'eau en fait ici par le tuyau l'eau fait monte et la descend par ici ouais et puis ça fait un circuit ça monte ça descend donc il faut que je mette la pompe à eau dans le sens que elle fasse monter l'eau et la fasse et que ça redescend naturellement par l'autre côté maintenant pour la placer ici il ya une flèche donc voilà la flèche ça monte donc voilà je devrais la mettre comme ceci en fait donc c'est un peu chiant je sais pas comment ce que je vais faire peut-être la fixer ici enfin ça casse la tête franchement ça me prend vraiment la tête ce système là de pompe à eau même pour le verre à hydraulique la direction je sais pas comment ce que je vais faire pour le fixer il ya moyen toujours ici peut-être ici ici et là enfin je sais pas il ya moyen ça je verrai plus tard donc voilà là j'ai mis des garbous un garbou avant que j'ai coupé en deux ouais juste comme ça juste pour voir en fait mais juste pour vous montrer quand même que l'air de rien ça l'habille et ça change quand même le la mobilette ouais ouais c'est un garbou en fait de 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 vogue de peugeot fox mvl en fait c'est les nouveaux garbous qu'ils ont fait sur l'animal génération dspx rcx en tout cas ça ne va pas sur un fourche ça c'est ce que je sais donc voilà aussi je voulais vous dire aussi par rapport à la tête de fourche je trouvais ça très laid comme ça mais maintenant je trouve qu'avec le garbou ben je trouve que ça passe mieux ouais maintenant que c'est un peu habillé même même avec la selle comme ça l'air de rien c'est pas si l'exa en fait maintenant tout de la même couleur bien arrangé avec le cadre peint et tout fait tout ce qu'il faut je crois que ça devrait passer enfin soit je vais passer maintenant à l'électricité donc là ici j'ai fixé le le bazar ici ouais avec deux vis hop c'est fixé là la masse aussi avec donc c'est branché ici hop ouais j'ai pris quand même bonne qualité hop ici le cdi qui est mis ici au dessus sur un caoutchouc ouais le super bien fixé impossible de s'enlever la gueule à cause ça je vais régler les fils je vais mettre ça je vais mettre de la toile fait je mette une gaine ou un truc comme ça pour pas qu'on voit en fait oui donc ici à le pour le phare et la pompe à eau donc voilà le carburant pas mis j'ai juste posé j'ai aussi fixé la platine de l'allumage donc elle bougera plus maintenant parce que j'ai mis la loctite vu que le support moteur est fini donc aussi je vais supprimer enfin je vais modifier j'ai peut-être coupé en fait carrément le renfort avec le tube et leur avancer le maximum que je peux en fait oui ça je vais l'éloigner même à recouper le tube et resouder à boulons moi je m'en fous complètement à moins que ça va quand même faire chier parce que c'est des boulons filet gauche vous voyez donc ça peut casse tête enfin on verra bien en tout cas ça je vais modifier parce que je peux pas laisser je peux pas laisser comme ça près de la chaîne sinon le pot voilà j'ai placé le pot c'est à polini sport non je raconte moi janeli sport ce que je vais faire c'est que je vais incliné le tube de foot avec la cartouche horizontale est ce que je vais faire je vais pas trop me casser la tête je vais je vais couper par en dessous bouger de la matière leur plier et leur souder simplement j'ai juste été souder ici parce qu'il faut pas croire et ça c'est des pots pour rouler tous les jours avec mais quand on regarde en course ils ont même pas les renforts ici en plus la manière comment ce que eux ils ont soudé ici ce support là du dessus sert à rien en fait celui ci ouais parce que ça tient un petit peu le bazar ici c'est pas très solide pour le cercle ouais la platine qui est ici ça je peux comprendre mais ça sert à rien donc voilà en plus ça touche ici donc comme j'essaie de le rapprocher le plus possible donc voilà donc il bouge bien franchement il est nickel ouais ça bouge super bien franchement ça va je suis je suis un petit peu plus content aujourd'hui fait un peu positif par rapport à ça parce que franchement ça me saoule un peu je veux dire c'est un peu casse tête quand vous partez comme ça de zéro sur la carte que vous devez surtout par rapport au réservoir déjà de base le réservoir je ne l'aimais pas le gars il est venu me l'a amené me l'a vendu pour une bouchée de pain je sais plus pourquoi il était venu en fait d'ailleurs c'est un gars qui venait bien de l'oeuvre en plus un vieux monsieur qui faisait dans les motos voilà je connais des gens qui font le polyester parce que je connais des vieux là qui font des courses d'anciennes motos comme les honda cb et tout ça les honda four et et tous les vieilles motos des années 70 80 et lui il fait les polyester en fait c'est quelqu'un qui est calé là dedans il fait pour beaucoup de motos il est connu et il n'habite pas loin de chez moi donc ce que je vais faire je lui en mets mon réservoir je vais lui montrer qu'est ce que je pourrais faire pour faire le tube communiquant et pour le robinet maintenant que j'ai fait les supports et tout ça autant aller jusqu'au bout quoi et chez lui il a plein de trucs et il a des selles d'ailleurs la coque que j'ai acheté là pour l'arrière la selle ça va être chez lui bon voilà en général c'est que des gros trucs qu'il a pour des grosses motos les réservoirs c'est des super gros réservoirs ça ne va pas sur sur mon truc quoi ça va faire super grand je lui avais demandé s'il avait des réservoirs qui est pour cette taille là mais il m'a dit il n'a pas il y a la honda dream aussi qui est en 50 125 250 je crois elle a un super beau réservoir qui est super long mais ça il ne l'a pas voilà il m'a dit trouve le et tu me le donnes enfin je l'achète il me dit tu me trouves un je l'achète moi il me dit je fais le moule et je te vends le moule et voilà un moule ça coûte super un réservoir au policière ça coûte super cher ça coûte super cher et voilà donc donc voilà je voulais vous montrer un petit peu les nouvelles donc comme d'hab j'attends le disque avant de la jante là la jante qui est contre le mur j'attends le disque j'attends le disque c'est pour cette jante ci aussi et voilà les gars donc je vais maintenant je vais me casser la tête pour trouver le système pour la pompe à eau et le verre à hydraulique le garbou non moi j'en avoir un il y a un gars qui doit m'en donner un et à l'arrière je vais mettre un garbou aussi mais peut-être que je le commanderai sur mire 35 ou sur hubert polyester je verrai bien on a du choix quand même franchement l'air de rien on est quand même bien voilà je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt